Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a trois ans et depuis mais c'est évident qu'elle se plonge en boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci Chloé pour les présentations. Tu ne crois pas que tu dois avancer ? Je ne te dis pas d'oublier François, mais... Tu ne vas pas rester enfermée toute ta vie ? Tu sais à quel point je ne peux pas être là pour toi ? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi ? Mais qui ça ? Je ne sais pas. Pour le 114 on verra plus tard. Plus tard. D'accord ? Mais c'est qui ce mec ? C'est un collègue. C'était quoi ? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. Et ? Il est 16h59. Je n'ai pas envie d'être en avance. Avec Marcus ? Oui. Comment tu fais pour être avec un homme aussi laid ? Tu le laisses tranquille, c'est compris ? Mais à quoi vous jouez sous vos airs de dépressifs tombés de votre Suède ? Tu pourrais prétendre à beaucoup mieux. Il n'y a pas d'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire. Nathalie, c'est Yoko ou non ? C'est les gens capables de te foutre en l'air le plus grand groupe de tous les temps. Voilà ce que c'est Nathalie. Je ne peux pas me d'avoir vos cheveux. Je pourrais partir en vacances dans vos cheveux. Merci. Merci. Je vais tomber amoureux. C'est ridicule.